Léa, d'où nous vient cette appétence pour aider et contribuer au bien-être de beaucoup de personnes ? Bonjour, moi c'est Léa, je suis à l'EM Lyon, école de management, et je fais aussi partie de l'association Solidaritaire, dont je suis la responsable de la soirée de bienfaisance. Cette soirée, elle a pour but de lever des fonds pour l'association Azab for Children, avec une vente aux enchères, ainsi qu'un vernissage de nos missions locales et internationales de notre association, autour d'un cocktail et d'un orchestre de musique. Vous êtes ce qu'on appelle la jeunesse, la force vive de demain. Ça fait plaisir de voir que vous êtes sensibilisés à de nobles causes comme celles d'Azab for Children. Donc je suis jeune et je trouve ça normal de donner mon temps à des causes qui en valent la peine, et cette cause, elle m'intéressait beaucoup, et c'est pour ça que j'ai choisi cette association cette année à soutenir, et pas une autre. La soirée, elle se déroule le 15 novembre, à 19h, aux terrasses du parc. Concernant les lots, on a déjà commencé à faire une liste de lots, allant d'une visite de l'Assemblée nationale à une visite chez les coiffeurs de Sange, donc c'est assez varié. Et vous pouvez encore amener des lots, que ce soit des livres anciens, des tableaux, des dîners dans des restaurants lyonnais. Donc le rendu des lots est encore possible. Et pour l'inscription, il faut s'inscrire sur un lien. Le prix est de 30 euros, et le lien sera partagé massivement par mail, et avec des affiches par mail aussi. Donc les invités arrivent à 19h, il y aura un cocktail qui sera ouvert toute la soirée, particulièrement à 19h. La vente aux enchères va commencer vers 20h, et elle va être organisée par Agut. Elle se finira vers 21h30. Tout au long de la soirée, il y aura un vernissage au fond de la salle, où vous pourrez voir les missions locales et internationales de notre association. Et en fin de soirée, nous aurons un DJ et un orchestre qui vont finir la soirée avec un cocktail de desserts. On attend 400 personnes, mais la jauge maximale c'est 600 personnes, mais on pense accueillir 400 personnes pour cette soirée. Nos moyens, c'est tout d'abord à l'OM Lyon. Nous voulons accueillir en moyenne 150 à 200 étudiants. Pour cela, nous allons faire un after-work pour leur montrer nos missions et cette soirée, pour qu'ils soient attirés. Et concernant les professionnels, nous avons fait une liste de professionnels lyonnais que l'on contacte depuis trois semaines, toutes les semaines, pour les inviter à la soirée. et nous invitons aussi le district du Rotary pour qu'ils participent à cette soirée. Nous vous attendons tous le 15 novembre 2023 au terrasse du parc. – Sous-titrage Société Radio-Canada